Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Anticapitaliste. Aujourd'hui, nous recevons Robert Hirsch, qui est historien, retraité de l'enseignement et militant d'ensemble et aussi militant de la quatrième internationale depuis 1970. Tu as écrit avec Henri Le Dème, François Preneau, ce livre, celui-là, qui s'intitule « Résistance anti-nazis ouvrière internationaliste de Nantes à Brest, les trotskistes dans la Seconde Guerre mondiale, de 1939 à 1945 ». Tout d'abord, je vais essayer de recontextualiser un petit peu le mouvement trotskiste à la veille de la guerre. Donc en 1929, les militants qui se retrouvent sur les positions de Trotsky contre la bureaucratisation stalinienne de l'Union soviétique sont exclus déjà du Parti communiste. Ils publient un hebdomadaire à partir de 1929 qui s'appelle « La vérité ». Et en 1930, ils créent une organisation qui s'appelle « La Ligue communiste ». Au cours des années 30, leur situation est vraiment compliquée parce qu'ils sont peu nombreux et fin 1935, ils se divisent. Avec les procès de Moscou en 1937 et 1938, le Parti communiste se déchaîne contre les militants de la 4. Donc les militants sont agressés. Et puis quelqu'un comme Rudolf Clement, qui est le secrétaire de la 4 en France, est assassiné par les services secrets de Staline en 1938, en juillet je crois, juste avant la création de la 4e internationale. À la veille de la guerre, il y a deux organisations, le Parti communiste internationaliste avec son journal « La Commune » et le Parti ouvrier internationaliste avec son journal « La lutte ouvrière ». Et il y a des membres de ces deux groupes qui ont rentré juste à la veille de la guerre, au PSOP, le Parti ouvrier socialiste paysan de Marceau-Pivert. Voilà, c'est ça, de Marceau-Pivert, et notamment les militants de Nantais. Alors les militants sont complètement désorganisés à la veille de la guerre, parce que déjà il y a eu la mobilisation, et puis aussi Daladier décide d'internir toutes les organisations communistes. Cependant, ils vont se réorganiser, mais au tout début de la guerre, autour des comités pour la 4e internationale, et ils vont publier un bulletin, un journal, « La vérité », qui sera le premier journal d'opposition à Vichy, qui sera publié au tout début de la guerre, en août 1940, le numéro 1, je crois. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de l'Anticapitaliste, et puis évidemment mettre un petit pouce. Donc là, Robert, tu voulais dire quelques mots sur aussi tes co-écrivains ? Oui, merci de cette invitation de la chaîne YouTube de l'Anticapitaliste, puisque je crois que ce qu'on a écrit peut tout à fait intéresser les téléspectateurs de la chaîne. Donc on était trois, on est trois à avoir écrit ce livre, trois militants qui ont des parcours un peu différents aujourd'hui, mais qui sont toujours en référence à la 4e internationale, et viennent des années 70 de la Ligue, et vivant à Nantes. Et il nous a semblé important de retrouver cette histoire qu'on connaissait dans les grandes lignes, mais de l'approfondir et de la transmettre aux nouvelles générations. On va voir dans l'interview pourquoi cette histoire a, je crois, une importance très grande aujourd'hui. Alors ma première question, dont vous vous êtes focalisé là pour le coup sur le militantisme trotskiste en Bretagne, et notamment sur la publication d'un bulletin qui s'appelait Front Ouvrier, et ce bulletin a été publié à Nantes, puis à Brest aussi. Voilà, donc alors est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la situation des militants trotskistes à Nantes, à la veille, enfin à la veille, au début de la guerre, quoi ? Alors comme tu l'as expliqué dans ton introduction générale, le mouvement trotskiste, il y a en fait, je dirais, deux strates. C'est-à-dire la première strate, c'est la strate des militants communistes oppositionnels, qui sont très rapidement exclus des partis communistes, et jusqu'en 1933, pour les trotskistes, il s'agit de militer par rapport à ce milieu-là, au milieu communiste. Il y a quelques militants qui, effectivement, existent autour de 1935-1936 à Nantes, et qui viennent de ce milieu-là. Et puis à partir de 1933, c'est l'évolution vers la construction de la quatrième internationale, et en 1934, à un moment où l'unité commence à se réaliser entre les partis ouvriers, et Trotsky considère qu'il faut pénétrer dans les grandes organisations ouvrières, dans les pratiques aux partis ouvriers, très difficile au sein du Parti communiste, vu la répression qui existe contre les trotskistes, il conseille donc à ces militants français d'entrer dans le Parti socialiste. Ils vont y avoir une certaine influence, notamment chez les jeunes, et c'est important pour notre sujet parce que le gros des militants nantais et brestois au début de la Seconde Guerre mondiale vient de ce milieu-là, c'est-à-dire des jeunes issus des jeunesses socialistes, et qui se sont radicalisés, notamment devant les abandons de la gauche et du Parti socialiste, après le Front populaire. C'est des jeunes qui se sont beaucoup radicalisés, notamment sur le soutien à la révolution espagnole, abandonnés, comme on le sait, par Léon Blum. Et ce sont des jeunes qui ont des liens très forts entre eux, parce qu'ils viennent souvent du mouvement des auberges de jeunesse. Le mouvement des auberges de jeunesse, qui est un peu lié à la période du Front populaire, est un mouvement où il y a une ouverture très grande vers la gauche, et ils ont une influence non négligeable. Donc c'est tout un groupe de jeunes qui sont très soudés ensemble et qui vont aborder la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, une anecdote, ils ont formé entre eux un mouvement qui s'appelle le Dranip, alors c'est un peu obscur, c'est tout simplement l'anagramme de Pinard. Et d'ailleurs, Yvan Crépeau, un des dirigeants trotskistes, quand il va les voir, il leur dit, vous êtes très sympas et tout, mais il faudrait boire un petit peu moins. Et c'est certainement le point sur lequel il ne réussit pas beaucoup à convaincre. Mais en tout cas, c'est tout un groupe de jeunes très liés entre eux, je pense que ça va avoir une importance très grande. Et alors, au début de la Seconde Guerre mondiale, il se retrouve en 1940, la situation est catastrophique, c'est l'époque où il est minuit dans le siècle, et c'est aussi, le mouvement trotskiste est très divisé, comme tu l'as signalé, les militants sont souvent issus du PSOV, le PSOV s'est effondré avec la guerre, il se regroupe à quelques-uns dans les comités de la 4e internationale, pardon, et puis en 1940, il ne faut pas l'oublier, le 20 août, c'est l'assassinat de Léon Trotsky, c'est-à-dire que ces jeunes militants se retrouvent avec beaucoup moins d'expérience politique que celle qu'avait Léon Trotsky, et déboussolés devant cette situation extrêmement compliquée qu'est celle de la guerre, ils vont malgré tout essayer d'y intervenir. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu le rôle et la ligne des bulletins Front Ouvrier, qui sont imprimés à Nantes, tout d'abord ? Alors, le bulletin Front Ouvrier, on en a retrouvé, et notamment mon ami François Prénaud, qui est un des auteurs du livre, en a beaucoup retrouvé, il y en a eu 19 et on en a retrouvé 16, donc c'est beaucoup... Certains étaient déjà connus, mais on en a retrouvé d'autres, donc on dispose de 16 et 19 numéros, sur les années 1943-1944, à partir de juillet 1943. Donc c'est une certaine période de la guerre, vers la fin du conflit. Et alors ce bulletin Front Ouvrier, c'est une décision, ce n'est pas une décision des militants, c'est une décision nationale et même internationale, des militants trotskistes, d'essayer de construire, je dirais, une instance un peu intermédiaire entre le parti et la quatrième internationale, le parti qui est devenu entre-temps, ce n'est plus les comités de la quatrième internationale, mais le parti ouvrier internationaliste, donc une instance intermédiaire entre le parti, les militants trotskistes, et puis la masse des travailleurs. Et il faut bien se rappeler qu'à l'époque, les syndicats, les orientations syndicales sont interdites, sauf au niveau local, où elles peuvent tenir des réunions, mais des réunions qui peuvent ne porter que sur les revendications, et pas du tout évidemment sur l'action. Donc le front ouvrier est vécu comme une instance d'action, qui est à la fois, qui n'est pas tout à fait le parti, mais pas tout à fait le syndicat non plus, donc quelque chose d'assez original, et en gros, ce qui pourrait servir, en cas de montée révolutionnaire, à construire ensuite des soviets, des conseils ouvriers. C'est un peu ça l'idée du front ouvrier. Et ils vont tenter donc de donner des informations sur les différentes usines. L'idée c'est, il faut que ceux de l'arsenal de Brest soient au courant de ce qui se passe ailleurs, pareil à Nantes sur les chantiers navals, etc. Tout en se rappelant que Nantes à l'époque, et ce n'est plus le cas maintenant, Nantes jusqu'aux années 80 est une ville ouvrière, où il y a des chantiers navals, ce n'est plus du tout le cas actuellement. Donc c'est un bulletin qui va donner des informations sur la vie ouvrière, la vie quotidienne des ouvriers, et on la voit au plus près, cette vie quotidienne des ouvriers pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis aussi, alors, ce n'est pas l'organe du Parti Ouvrier internationaliste, mais c'est la ligne politique du Parti Ouvrier internationaliste qui est développée, y compris dans les détails, y compris des citations du Journal de la Vérité, etc. On va écouter un petit son qui est tiré d'une interview qui a été fait dans les années 80, je pense, et qu'on avait conservé à Radar. Et en fait, c'est trois camarades de Brest à cette époque-là. Donc il y a Ned Calves, il y a Eliane Ronel, et il y a Henri Bertomé, qui étaient tous les trois militants du POI, et qui expliquent ce qu'était le Front Ouvrier à Brest à ce moment-là. À un moment donné, de Paris, il lance l'idée de faire, en somme, presque en opposition à la notion d'un Front national qui unirait toutes les classes contre les nazis. C'est l'idée du Parti communiste, et c'est la période où il a flirté, même avec Dassault, Marcel Bloch, qui deviendra le patron patriote, et tout, quoi. Toutes les classes sont, du moment que Staline dissout la troisième internationale, à certains moments, et qu'il y a, semble-t-il, une union fraternelle, eh bien, il a le Front national. Alors, à Hollande, la notion de Front ouvrier est dans plusieurs régions, et en Bretagne aussi, on fait un petit journal sur la l'année au Front ouvrier, où on ne demande pas au Thibault d'être d'accord avec tous les thèses, mais de penser que la classe ouvrière a des problèmes, des intérêts qui peuvent être différents de ceux d'abord aujourd'hui, qui pensent à chasser les Allemands, mais finalement, à continuer l'exploitation d'avant, et peut-être même, demain, à Amnistie, comme ils l'ont fait, les Cruppes et compagnie. On a eu d'autres conceptions. Bon, alors, nous, on fait ces journaux-là, et c'est sans grande ambition, sans grande ampleur, quoi. Moi, je m'occupais surtout de Front ouvrier, et donc de faire... Sur mon chantier, on avait une petite cellule, puisqu'il y avait Jean Maligol, qui avait été au Parti communiste autrefois, et puis qui était devenu militant franciste, et on était quelques copains, là, donc on faisait un peu de travail un peu terre-à-terre. Front ouvrier, c'était un petit canard en français, puis je le tirais aussi à la Renéau. Voilà. Donc, le son est un petit peu difficile à entendre, parce que l'enregistrement, c'était sur une bande magnétique qui a 30 ans, plus même. Voilà. Mais bon, on a trouvé intéressant de passer cet extrait. On en repassera un peu plus tard dans l'émission sur le travail allemand. Justement, tu voulais dire quelque chose sur les militants qui sont interviewés sur cette petite partie audio ? Alors, ces militants, ces trois militants-là ont des parcours évidemment tout à fait intéressants. Net André Calves, il a écrit, il a été ensuite militant après la guerre, longtemps, il a écrit un livre qui est sans botte ni médaille, qui raconte ses souvenirs, et dont on s'est en partie inspiré. et lui, il va aussi avoir un parcours particulier puisqu'il va faire partie d'un groupe FTP, la Compagnie Saint-Just, ce qui n'est pas fréquent chez les militants trotskistes de l'époque, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Henri Bertomé, lui, est arrêté après les arrestations dont on va parler tout à l'heure et la répression. Il est arrêté, il est déporté, il reviendra de déportation, contrairement à son frère, Georges Bertomé, qui est mort en déportation. Et puis Eliane Renel, alors c'est un parcours très particulier parce que c'est une jeune fille de Quimper qui a 17-18 ans, elle est aux auberges de jeunesse et elle parcourt l'Allemagne en vélo et là elle se rend compte en 1938 que ce que c'est que le nazisme, etc. Et en 1940, alors qu'elle n'est pas encore militante du POI, toute seule, elle colle des papillons anti-nazis dans la ville de Quimper. Voilà, ensuite elle sera, elle aussi, elle sera arrêtée lors du coup de filet de 1943 dont on va parler, elle sera déportée, reviendra de déportation et elle a vécu ensuite avec Henri Bertomé et ce sont des gens qui sont restés, alors vous parlez de c'est trotskiste, mais ils sont restés toute leur vie fidèles à ces idéaux et des militants progressistes, soit dans le PSU, soit dans des associations. Donc, là maintenant, on va peut-être passer à Brest. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'en avril 1943, un camarade de Nantes qui s'appelle Robert Cruaut et quatre autres camarades sont sur le point de se faire arrêter. Alors décision est prise qu'ils soient envoyés à Brest où ils sont moins connus et voilà, donc pour la sécurité, c'est un peu mieux. Donc ils arrivent à Brest et avec les militants locaux, ils décident, enfin ils rejoignent plutôt la rédaction du bulletin Front Ouvrier. Alors Robert Cruaut, il aura, on le verra écrire sous le pseudo de Pléton, sous le pseudo de Max aussi, je crois. Voilà. Et lui, il a quand même un gros avantage, c'est qu'il parle allemand. Alors juste avant de parler un petit peu de leur action sur Brest, on va pouvoir, on va écouter un nouvel extrait de cette bande audio voilà, où les camarades parlent du travail allemand qui est aussi un des, enfin c'est vraiment la spécificité de ce qui s'est passé pendant toute cette période à Brest. Donc là, c'est Henri Bertomé et Ned Calves qui présente le bulletin, le bulletin, oui, non, plutôt le travail allemand. Le mot d'ordre qui nous a motivés dans cette action en direction de l'armée allemande qui était effectivement sous chaque uniforme peut se cacher un travailleur allemand, en reprenant ce que disait Rosa Luxembourg, pouvait être justifié dans le fait même que beaucoup de soldats allemands supportaient le régime et ne pouvaient pas, ils n'avaient pas eu encore de moyens de s'exprimer et d'agir et ils l'ont trouvé grâce, en fait, à la main tendue que nous avons, que nous leur avons donné. Et c'est peut-être la raison pour laquelle au fond, il y a eu comme, parce que évidemment il y a quand même le bouchard entre soldats qui a dû fonctionner, des copains, etc., qui ont vu que là il y avait peut-être un moyen d'action et ils sont mis vers nous. En tous les cas, il y a eu une fois il m'a invité à la réunion chez Anne Carvela et il y avait dix soldats allemands après huit, dix, je ne sais plus. Mais je m'étais dit c'est vraiment beaucoup ça. On sait que tout régime totalitaire quand il y a dix personnes réunies, c'est bien rare, il n'y a pas un agent là-dedans. En tous les cas, je sais que là il m'avait présenté un sergent allemand dont le père était député communiste avait été emprisonné c'était un mec très bien puisqu'il avait dû fournir un cachet pour mettre indispensable à Brest et il a sûrement été parmi les fusillés ce gars-là. En tous les cas, ça me paraissait imprudent. Toute cette partie-là, ça va s'appeler le travail allemand et avec des soldats qui sont dans la Wehrmacht mais qui sont contre le nazisme, ils vont publier un bulletin qui s'appellera « Zeitung für Soldaten und Arbeiter Investen » journal pour les soldats et les travailleurs à l'ouest. Ils expliquent dans l'extrait qu'on vient d'entendre que ça regroupait à peu près une dizaine de soldats. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce travail allemand et puis, évidemment, des difficultés, des risques comme on verra plus tard ? Ce travail allemand est une des spécificités de l'histoire du mouvement trotskiste pendant la Seconde Guerre mondiale et je dirais il fait partie un peu de la légende du mouvement, enfin légende pas au sens de l'histoire racontée mais ça fait partie de l'héroïsme des militants de la 4ème internationale à l'époque. Il y a eu un travail allemand aussi réalisé par les militants communistes qui, lui, était différent parce que le travail allemand réalisé par les militants communistes visait à retirer des soldats au nazisme. Ce n'est pas scandaleux d'ailleurs mais le travail allemand des trotskistes était un peu différent et je crois qu'il s'explique, il faut revenir sur le contexte des années 43-44 puisque ce travail commence véritablement à l'été 43 et la situation dans la Seconde Guerre mondiale comme vous le savez évidemment commençait à évoluer défavorablement pour les puissances de l'Axe et on a l'impression qu'il peut y avoir une montée révolutionnaire et pour cela et on le voit bien dans le front ouvrier les militants trotskistes s'inspirent beaucoup de ce qui s'est passé en Italie. Mussolini, le régime mussolinien s'effondre en partie sous la pression des armées alliées et des défaites de l'Axe mais aussi parce qu'il y a une mobilisation populaire des grèves massives en Italie et donc l'idée c'est si ça s'est passé en Italie pourquoi pas en Allemagne. Alors ça part d'une part d'illusion parce que le mouvement ouvrier allemand était beaucoup plus écrasé évidemment que le mouvement ouvrier italien les trotskistes le savent mais ils considèrent qu'il reste notamment chez les soldats allemands il subsiste des restes de ce qu'a été le puissant mouvement ouvrier d'avant le nazisme et il y a une mémoire de cela et en plus à Brest beaucoup de soldats viennent de Hambourg Hambourg c'est un des pastions du mouvement ouvrier allemand donc c'est ça qui les détermine dans le travail vis-à-vis des soldats allemands c'est l'idée de gagner des militants pour la révolution et notamment pour la révolution en Allemagne alors aujourd'hui évidemment ça paraît très illusoire on sait qu'il n'y a pas eu la révolution en Allemagne mais à l'époque ce n'est pas si évident et d'ailleurs les bourgeoisies internationalement craignent la révolution en Allemagne et jusque dans l'après-guerre donc il faut se replacer dans le contexte de l'époque et donc ils font ce travail allemand alors ce travail allemand je ne dirais pas que c'est dangereux parce que c'est un mot faible c'est un travail où la mort est au bout quelque part donc c'est plus que dangereux c'est exceptionnellement dangereux et pour faire ce travail alors dans l'interview on entend qu'effectivement il y a des soldats allemands qui sont réunis à un endroit vous vous rendez compte de ce que ça représente ce n'est pas la même chose que de réunir quelques sympathisants aujourd'hui dans un appartement mais Robert Cruot qui est le leader et qui était déjà le leader à Nantes qui est un personnage assez exceptionnel parce que c'est quelqu'un qui est abattant et qui gagne autour de lui des militants Robert Cruot considère qu'on ne peut pas faire sans les gens et qu'on ne peut pas faire un journal sans les gens et sans discuter avec eux et sans les réunir donc qu'ils les réunissent mais c'est effectivement exceptionnellement dangereux et on verra tout à l'heure que ça va amener leur perte il y a même des moments où alors ils tentent même d'aborder les soldats allemands dans la rue alors pas en disant je suis trotskiste pourquoi pas vous c'est pas mais en commençant en offrant une cigarette et puis en discutant quelle merde cette guerre etc et puis ils voient si ça répond mais si vous voulez les risques d'infiltration et de trahison sont évidemment tout à fait considérables parce qu'on ne sait pas sur qui on tombe donc on verra que c'est ça qui va provoquer malheureusement leur perte mais c'est un travail qui leur a permis de gagner un certain nombre de soldats allemands avec le bulletin dont tu as parlé et il y a un certain nombre de soldats allemands qui ont rejoint la 4ème internationale par ce biais ce qui est tout de même quelque chose c'est assez exceptionnel oui en fait il y a deux il y a deux bulletins qui ont été imprimés donc en allemand dans la région et il n'y a que le numéro 2 qui a été retrouvé le numéro 1 les camarades en parlaient mais jusqu'à présent il n'a jamais eu il n'a jamais été retrouvé donc effectivement comme tu le disais c'est un travail qui est plus que périlleux d'ailleurs c'est ce qui va se passer c'est c'est un des premiers soldats allemands qu'il recrute qui en fait est un agent de l'abwehr qui sont les renseignements de la de la Wehrmacht qui va monter tout ça parce que d'une part ça leur permet ça permet à l'abwehr de savoir qui dans leur troupe est prêt à rejoindre des communistes et puis donc voilà et puis aussi de pouvoir casser le mouvement ouvrier enfin vous voyez le mouvement militant français à cette époque là donc donc tout ça ça se passe au mois d'octobre justement octobre 1943 là on est vraiment dans le 80e anniversaire à quelques jours près voilà est-ce que tu peux nous parler un peu de la fin de justement de la trahison de Conrad Leplof enfin la trahison de de leur arrestation par Conrad Leplof et voilà et tout ce que ça va entraîner par la suite parce qu'il n'y a pas que les militants de Brest qui sont arrêtés voilà tu peux en parler un peu donc le danger on l'a dit alors Conrad Leplof est-ce qu'il a été infiltré pour ça ou est-ce qu'il a été retourné par la suite bon on ne sait pas en tout cas il est clair que c'est lui qui a qui a trahi et donc le 6 octobre d'ailleurs à Nantes on a fait la présentation on a fait on a organisé un colloque le 6 octobre 1943 c'est triste anniversaire de cette histoire le 6 octobre donc la Gestapo arrête un certain nombre de militants à Brest à Quimper il y aura des arrestations ensuite à Nantes et il y aura des arrestations à Paris je vais y revenir et le principal dirigeant ils savent que le principal dirigeant de ce travail c'est Max Pléton c'est-à-dire Robert Cruaut et Robert Cruaut va tenter de s'évader tout de suite et il va être il va être troué de balles abattu par les nazis et il décèdera à l'hôpital il est enterré au cimetière dans le carré des fusillés au cimetière de Nantes et d'ailleurs les militants les militants trotskistes de Nantes il y a quelques années en 2013 ont organisé une cérémonie en sa mémoire je reviendrai sur la question de la mémoire alors donc toute une série d'arrestations Eliane Renel est arrêtée elle aussi puisqu'elle avait des tracts dans le magasin et qu'elle dans son magasin toute une série de déportation des militants comme Georges Bertomé Yves Bonenès ne reviendront pas de déportation d'autres reviendront comme le frère de Bertomé Henri Bertomé et puis il va y avoir des arrestations à Paris parce que ce travail est en lien avec notamment quelqu'un qui s'appelle Martin Monat Guy Wiedlin qui est un des dirigeants de la 4ème internationale un juif allemand d'ailleurs les éditions Silebs lui ont consacré un livre écrit par un militant trotskiste allemand il y a quelques années et donc ça va remonter jusqu'à Paris et à Paris la direction du POI va être véritablement décapitée puisque le principal dirigeant trotskiste de l'époque Marcel Lick va être arrêté et il mourra en déportation à Dora dans l'endroit le plus difficile du camp où les staliniens se sont arrangés pour l'y envoyer et dans les personnalités qui seront arrêtées il y aura Roland Finliatre un autre des dirigeants trotskistes et puis quelqu'un qui par la suite a été très connu c'est-à-dire David Rousset qui est un des dirigeants du mouvement à l'époque et qui reviendra de déportation et qui écrira je dirais les premiers livres connus sur la déportation L'enfer concentrationnaire et les jours de notre mort qui viendra ensuite Amélie en coup de list bon peu importe mais en tout cas le POI est largement décapité même s'il continue à survivre par ces arrestations et alors je voudrais signaler évidemment aussi mais là on n'a pas réussi à trouver d'information c'est que les soldats allemands vont être assassinés que ce soit pour les militants français ou pour les allemands il n'y aura pas de procès vous savez c'est l'époque début 44 tout le monde connaît le célèbre procès de l'affiche rouge là ils ne veulent pas faire de publicité là-dessus parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache qu'il y a eu un travail dans l'armée allemande et que des soldats allemands sont passés de l'autre côté c'est vraiment le black out total et malgré tous nos efforts on n'a rien trouvé et c'est vrai que c'est une une grande tristesse de ne pas avoir de renseignements sur ces militants allemands qui ont eu un courage exceptionnel de rompre avec le nazisme à un moment où c'était quand même pas quelque chose d'évident mais pour le moment on n'a rien trouvé sur eux mais on sait qu'il y a plusieurs militants peut-être plusieurs dizaines de militants de soldats allemands qui ont été assassinés et on leur rend hommage bien sûr c'était André Fichaud qui est un militant trotskiste à Brest mais d'après-guerre qui me racontait que plusieurs fois ils ont essayé les militants trotskistes après la guerre ont essayé de retrouver les soldats allemands en contactant le consulat allemand en contactant voilà bon et évidemment ils n'ont jamais obtenu de réponse d'ailleurs est-ce que les allemands eux-mêmes ont gardé des traces de voilà parce que l'avantage entre guillemets avec les nazis c'est qu'ils étaient très structurés au niveau archive etc mais là je crois qu'il y avait vraiment la volonté de dire ça on n'en parle pas parce que personne ne doit savoir quoi parce que ça les inquiétait évidemment oui oui bien sûr même si c'est tout petit quand même par rapport à ce qu'était l'armée allemande mais ça les inquiétait oui 10 soldats organisés dans une ville comme Brest voilà ils devaient se poser des questions sur savoir dans les autres garnisons comment est-ce que pour procéder à ça ils envoient des gens de Paris et tout ça donc c'est c'est une affaire sérieuse pour eux puis ils remontent quand même jusqu'à la direction sur du POI etc donc c'est c'est une petite organisation évidemment le POI mais tout ça les inquiète par ailleurs les nazis ne laissent rien au hasard comme vous savez donc même une petite organisation il ne faut pas que ça existe voilà donc en fait maintenant on va passer plutôt à la façon dont vous avez écrit le livre donc toutes les archives que vous avez retrouvées il y en a quand même parmi toutes ces archives là certaines qui sont assez exceptionnelles parce que c'est des archives qu'on n'avait jamais vues tu vas nous dire où tu les avais trouvées hormis évidemment les archives que nous on conserve à radar que le CERMTRI conserve aussi voilà donc où est-ce que vous avez comment est-ce que vous avez effectué vos recherches où est-ce que vous avez tapé pour arriver à à quelle porte vous avez tapé pour arriver à les trouver c'est ce que tu dis c'est-à-dire notamment Radar le CERMTRI donc qui est le centre d'archives Lambertiste qui est plus ancien je crois que Radar plus ancien bon voilà donc là on a eu des éléments voire des bulletins et puis alors c'est notamment François Prénon qui a beaucoup travaillé aux archives départementales et alors ce qui est intéressant c'est qu'aux archives départementales il a pu retrouver des éléments de la police qui confirment ce que disait le journal on sait tous et toutes que bon les journaux d'extrême-gauche parfois ils exagèrent un petit peu les choses pour la bonne cause mais là par exemple il y a dans le journal une mention très importante des résistances des résistances au STO à partir de 1943 des gens qui partent en cassant les vides du train qui chantent l'international etc et ça il en a retrouvé François en a retrouvé certaines traces aux archives de police et puis aux archives de police on a aussi des éléments sur il y a le bulletin front ouvrier qui est diffusé à tel et tel endroit on l'a retrouvé quasiment dans les toilettes à tel endroit enfin parce qu'ils dissimulaient ça dans des endroits où ils pouvaient le faire ils ne distribuaient pas la porte de l'entreprise en disant bonjour c'est nous les rotskistes évidemment et donc il y a des archives de police qui en parlent et qui signalent qu'il faudrait arrêter ça etc donc c'est quand même donc ça nous a permis de confirmer un petit peu ce qu'il y avait dans les bulletins ça je pense que c'est c'est tout à fait c'est tout à fait intéressant donc pas mal d'archives départementales archives de police donc voilà et puis alors également il y a eu le contact avec alors les militants de l'époque sont maintenant morts le dernier enfin le dernier qu'on connaissait Roger Tual qui habitait à Couéron près de Nantes il est décédé en 2013 pardon je dis une bêtise il est décédé en 2014 mais il nous avait encore donné une interview à François en 2013 il nous avait donné des archives donc et puis on a retrouvé des enfants de ces militants là et ce qui est très émouvant c'est que alors d'une part ces militants là pour la plupart ils ne s'étaient pas assez trotskistes vous savez sans doute qu'en 47-48 le mouvement trotskiste s'est divisé c'est des choses qui lui arrivent malheureusement trop souvent ils n'étaient pas assez trotskistes mais alors certains étaient allés au PSU d'autres dans des associations mais en général ils n'avaient pas rompu avec leur passé et ils étaient je dirais du même côté de la barricade toujours et leurs enfants sont souvent aussi du même côté de la barricade quand on a présenté le livre l'autre jour j'ai discuté longuement avec le fils d'un des militants de l'époque qui était bon voilà il avait un t-shirt avec une étoile rouge et tout bon mais ça c'est assez émouvant c'est à dire que finalement les choses se sont transmises et donc ça ça nous a donné aussi des renseignements et quand on a présenté le livre il y avait des enfants il y avait par exemple alors cette histoire nous n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui mais dont on parle aussi dans le livre il y a un militant trotskiste et un militant proche du trotskisme qui ont été fusillés à Châteaubriand en octobre 1941 avec les militants communistes et le petit-fils le petit-fils de Marc Bourry était présent l'autre jour donc c'est assez émouvant et il y a toute cette transmission qui se fait et qui nous a donné aussi des renseignements parce que certains de ses enfants certains de ses descendants avaient des archives voilà après évidemment comme vous savez comme vous vous en doutez pendant la seconde guerre mondiale les gens ne gardaient pas tous les journaux chez eux etc donc c'est aussi une des difficultés mais très souvent en tout cas leurs parents leur en avaient parlé donc ça nous a c'est aussi une source quelque part le passage de mémoire justement à propos de mémoire pourquoi est-ce que c'est important de conserver cette mémoire de ce qui s'est passé autour de la de la revue du bulletin front ouvrier du travail allemand et plus généralement de la résistance trotskiste déjà parce que sans mémoire militante il n'y a pas de continuité possible et je dirais il n'y a quasiment pas de militantisme possible et puis pour d'autres raisons d'une part évidemment on n'en est pas à la situation de 1943-44 mais on sait que l'extrême droite a internationalement aujourd'hui un poids qui est important et donc savoir ce qu'ont fait les militants les résistants au nazisme c'est quelque chose de très important et puis aussi parce que cette mémoire là alors je parlais de Marc Boris et puis Pierre Guéguen qui était l'ancien maire de Concarneau qui avait rompu avec les staliniens après le pacte germano-soviétique cette mémoire là a été effacée longtemps par le parti communiste par exemple je crois que c'est en 1949 les communistes expliquaient que Marc Boris avait été fusillé par erreur et pendant très très longtemps alors soit ils annexaient Marc Boris aux communistes en général soit ils ne voulaient pas en parler etc donc c'est une mémoire où ça a été très compliqué jusqu'à des publications récentes en Loire-Atlantique qui ignoraient cet aspect là et il faut savoir aussi mais c'est un des drames du mouvement ouvrier que Marc Boris et Pierre Guéguen en détention à Châteaubriand ont été mis en quarantaine par les militants communistes voilà et justement donc ça c'est aussi cette bataille pour la mémoire qui est très importante et ce qui est intéressant c'est qu'il y a en Loire-Atlantique un comité du souvenir de Châteaubriand qui est assez largement proche du parti communiste et de la CGT et un des responsables je crois même le principal responsable de ce comité est venu à notre présentation de livres et il a fait une intervention positive donc aujourd'hui peut-être que c'est possible mais il a fallu trois quarts de siècle pour ça c'est quand même un problème et j'ajouterais aussi que bon on n'a pas trop parlé mais en 1943-1944 la ligne politique du POI était une ligne politique qui renvoyait dos à dos les alliés anglo-saxons et le nazisme bon qu'on pouvait avoir à l'époque on ne va pas discuter de la ligne de l'époque on n'a pas cette vision-là rétrospectivement mais c'est plus facile rétrospectivement évidemment mais même si on n'est aujourd'hui pas d'accord avec cette logique-là je crois qu'on a et il faut avoir une grande admiration pour ces militants et militantes parce que ces militants et militantes ont agi dans des conditions exceptionnellement difficiles et ce qu'ils ont tenté de faire par rapport aux soldats allemands même si au total c'est un échec ce qu'ils ont tenté de faire est une preuve d'internationalisme qui évidemment nous touche beaucoup et bien c'est sûr ces bonnes paroles qu'on va se quitter mais juste avant je voudrais juste dire que en fait la résistance des trotskistes en France n'a pas été que par l'apparution de petits bulletins front ouvrier ou par le travail allemand il y a eu aussi comme tu le disais tout à l'heure André Calves qui après l'épisode de l'arrestation lui qui a réussi à échapper au rafle lui rentre clandestinement évidemment dans un mouvement de FTP il crée la brigade Saint-Just voilà et il ira jusqu'à la libération de Paris et puis il y a aussi un comment dire un fait assez extraordinaire qui s'est passé à Marseille et on avait publié un article dans la revue l'anticapitaliste il y a deux ans le semble-t-il je mettrai le lien dans la description qui est la création d'une entreprise qui s'appelait Croquefruits qui fabriquait des petits des petits des petits bonbons enfin des petits bonbons oui des espèces de bonbons pour les pour les enfants à l'époque et en fait ça servait à faire travailler des juifs qui étaient recherchés par la police allemande et puis par le régime de Vichy de façon à les faire ensuite passer en Espagne des chanteurs comme Francis Lemarque sont passés par Croquefruits et dans ses mémoires il en parle voilà sur la façon dont ça se passait etc donc je vous je mettrai en lien l'article qu'on avait publié voilà et bien donc c'était un entretien autour de ce livre donc qui s'appelle Résistance anti-nazi ouvrière et internationaliste voilà qui est paru aux éditions Silebs au mois de début septembre voilà et bien n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce allez au revoir et bien à à à à à à Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501